Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai enfin lancé l'ascenseur, ça a été fait en live, on a lancé l'ascenseur spatial pour découvrir nos nouvelles ressources, alors du pétrole, il y en a à 500 mètres, mais c'est par là et c'est tout en bas, autrement du pétrole, on va en avoir à peu près à 1500-1800 mètres par ici, si il veut bien le trouver, voilà, 1600 mètres de ce côté-là, donc ça, ça va être l'épisode du jour, on va aller à la quête du pétrole, vous pouvez voir que je me suis bien stuff pour aller faire tout ça, et ça risque d'être ma foi intéressant parce qu'en live, justement, j'ai pas trop bien réussi. D'ailleurs, oh, j'ai sauté, ça m'a poussé, c'est bon, je suis vivant. D'ailleurs, on a fait pas mal de petites choses en live, il s'affiche en haut à droite de l'écran, et on a surtout activé l'ascenseur au début du live, si vous voulez voir comment ça fait, vous n'avez qu'à aller voir la rediff du live. Tous les lives seront bientôt prévenus, je vais faire un programme pour vous dire quand est-ce que je suis en live et sur quel jeu, et aussi, je vais essayer de faire et de me tenir à un programme de vidéo pour que vous tous vous sachiez quand est-ce que vous pouvez retrouver ce qui vous plaît sur la chaîne. Petite chose supplémentaire, vous pouvez voir que l'usine est complètement terminée, l'usine à acier, là où on fabrique aussi les moteurs qui commencent à bien se remplir, parce que vous voyez, notre petite avance de moteur est ici, on n'a plus besoin de rentrer là-dedans, donc je pourrais même couper le tapis roulant pour que ça reste à se remplir, mais bon, on n'est pas à 10 moteurs près, ça reste à se remplir juste dans le container. En tout cas, l'usine est complètement terminée, et surtout, on a une place maintenant supplémentaire à l'étage, puisqu'on a débloqué des nouvelles machines, vous voyez, là, on peut faire entrer 4 items, c'est un fabricateur à 4 objets, en fait, ni plus ni moins, et ça, on va en avoir besoin pour fabriquer des nouvelles ressources très prochainement, une fois qu'on aura le pétrole qui sera revenu vers la base. Donc, j'ai toute cette place-ci pour faire des machines, je sais déjà ce qu'on va faire, mais ça, on le verra plus tard ensemble. Je vais aller vous montrer ce qu'on a découvert, hop là, ici au hub. Alors d'ailleurs, ça y est, j'ai enfin appris le tissu qui était au tiers 1, mais il y avait un palier 1, on pouvait glisser sur la droite, et je n'avais pas vu que le tissu était là, donc je ne l'avais pas entièrement fait. En tout cas, on a fini le palier 4. Tout ça, c'est terminé, la logistique V3, une recette alternative, ça, c'est en cherchant des disques durs, on a réussi à faire une recette alternative pour les barres de métal, enfin d'acier enfermé dans du béton. Et donc ici, j'ai fait toutes les recherches pour le raffinage. Vous voyez qu'il fallait des moteurs, rien de bien compliqué, vu qu'on a tout automatisé, mais ça m'a débloqué donc les nouvelles machines, et ça m'a débloqué le craft de tous ces trucs-là, donc pétrole, plastique, carburant. Et moi, pour fabriquer ma grosse machine comme ça, il me manque 3 ressources, et ces ressources ne sont ni plus ni moins que du plastique, plastique que l'on fabrique avec du pétrole brut, donc on en est bien à aller chercher du pétrole. Je vais pouvoir aussi faire du carburant comme ça, ça marche, et du caoutchouc, et des circuits imprimés, et des ordinateurs, et ça, c'est pour la suite. Donc voilà un petit peu le récapitulatif de ce qui a été fait. La base ici est full terminée, mais bon, j'ai vraiment plus de place, il ne faut vraiment pas qu'on reste là. Donc on va, je pense, aller chercher, je ne sais toujours pas, je n'ai toujours pas choisi, puisque là je pourrais faire une petite usine dans le vide, ou accrocher à cette grande montagne qui est là, à ce grand espèce de poteau naturel, puisque là ça va vraiment être le moins loin, mais bon, c'est tout en bas, il faut que je descende toute la falaise, c'est assez complexe. Et là, vous voyez qu'on est à 500 mètres seulement, mais de ce côté-là, on a une route qui est un petit peu plus simple. Donc, aïe, une route un petit peu plus simple, où je vais pouvoir, voilà, par là, à 1500 mètres, je vais pouvoir aller plus facilement aller chercher tout ça, donc je pense, voilà, après réflexion quand même, quand on va aller dans ce coin-là, sachez que la route risque d'être semée d'embûches, ça c'est sûr, donc on va partir en direction de ce fameux pétrole. Et on risque de croiser pas mal de monstres, et on risque de devoir faire notre chemin pour se frayer, donc passage, chemin, pour arriver jusqu'au pétrole et être tranquille, parce que sur place, je pense qu'il va aussi y avoir pas mal de monstres. 1300 mètres, alors je sais qu'il faut passer une grosse falaise, on y est allé hier en live, on s'est perdu plusieurs fois, j'ai été voir le pétrole qui est là-bas, j'ai été voir le pétrole qui est là-bas, mais on va définitivement rester sur celui-là, et essayer de trouver le bon chemin. Parce qu'il va falloir aller de l'autre côté là-bas, ça c'est quasi sûr. Quasi certain, il va falloir faire un pont, il va falloir tuer quelques mobs qui vont nous embêter, je sais que sur le chemin, il y a... Ah voilà. Ah mais, oh, mais on l'avait pas trouvé ça. Et du coup, je suis qu'à 900 mètres de ce côté-là. Voyons si je peux aller ouvrir ça. Bon, déjà on va s'occuper d'eux. Allez, viens. Mort. Alors les carapaces, on va pas les prendre maintenant, tant pis. Et ça, par contre, ça peut m'intéresser. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il nécessite 10 poudres. 10 poudres de quoi ? Poudre à canon. Poudre explosive qu'on a vraiment utilisé pour faire utiliser des explosifs et des cartouches. Ah bon ? Génial. Du coup, on va pas faire de véhicule. On va y aller à pied de toute façon, parce qu'on va assez vite avec le décathlon, avec les os squelettes. Alors par contre, première chose qu'on va faire, c'est manger des noix. Deuxième chose. Reprendre le gun. Et troisième chose, en fait, on va prendre une balise. Ici, on va noter, voilà, ordinateur, poudre à canon, on va noter comme ça, je me souviendrai. Ouh là là, c'est vrai que c'est en QWERTY. Ah. Poudre à canon, je me souviendrai que c'est un truc qu'il faut ouvrir avec de la poudre à canon. Ok. Bon, je peux plus fabriquer de voiture, mais c'est pas grave. On laisse ça tout là, on s'en sert pas, t'en fiche. Est-ce que j'ai un stock de libres ? Non. Oh non, j'ai repris la balise. Oh là là là. J'ai dû se tromper de bouton. Heureusement que je vois ça maintenant. Poudre à cac, non, ça va s'appeler. Et ne pas appuyer là, surtout. Poudre à cac, non. Allez, c'est parti. Alors du coup, est-ce que j'ai... Non, un stock de libres. Alors du coup, est-ce que j'irai sur celui qui est le plus proche ? Non, 1700 mètres, 800 mètres. Oh, il a disparu. Ah. Ok, c'est bon, là on peut pas y aller. Oh là là, oh là là, oh là là. Allez, c'est parti. On va fighter. Bon, celui-là est à 800 mètres. On va donc aller à celui-là. J'adore me faire sauter juste devant. Je l'avais entendu. Tu meurs. Alors on a de la bouffe et des carapaces à ramasser à foison. Ce serait bien de prendre ça quand même. Ah, c'est bon, j'ai dépensé assez de cartouches. Je vais prendre ça. Parce que ça, ça va servir à nous faire des inhalateurs pour se soigner. Alors je sais qu'il y a une limace jaune sur le chemin que j'ai déjà pris. Mais là, j'ai pas pris le même chemin. Temps pour la limace. J'irai la chercher une autre fois. 600 mètres. On va là-dessus. On reste sur notre objectif de pétrole. Ah. Alors là, c'est l'heure de shooter de la mouche. Ah, encore un vaisseau ici. Abusé. On va les réveiller. Et de un au moins. Et de deux. Ah non, dommage, il a bougé. On va t'avoir, on va t'avoir. On va prendre ça. Ça va être mieux. Viens là. Saloperie. Allez, à vous maintenant. Aïe. Et de un. Et de deux. Et de trois. Encore ? Il y a des... Ah, non. Ça, par contre, c'est pas pareil. Hop, 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 hop. Calme-toi, calme-toi. Il lui en faut quatre à lui. Trois. Deux. Trois. Et on l'a loupé. Oh non, je loupé ça. Oh, le boulot. Ok. Et là-bas. Les petites plantes. Et de un. Ah. Barrez-vous. Ouf. Oh. Des batteries x5, excellent. On en avait pas, des batteries. Ok, on va se laisser tout ce stuff. Et ça, est-ce qu'on peut l'ouvrir, du coup ? Alors, ça, non. Ça, non. Et ça, oui. Ah, cool. Il faut sept de comme ça. Donc, on peut l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on va trouver ? Un disque dur ? Yes, un disque dur. On va avoir des nouvelles recettes. Alors, qu'est-ce qu'on va jeter, maintenant ? On va jeter... On va devoir jeter des choses intéressantes, c'est sûr. Est-ce que je jette de ça ? Non, parce qu'on va avoir besoin pour faire des fondations. Je vais jeter ça. Ça, on s'en fout. Ça vaut rien du tout. Voilà. On va se garder ça de côté. Bonjour. Aïe. Oh, le salaud. Ouh là là. Il me pré-shot. Tiens, moi aussi, je te pré-shot. Ah, il s'est arrêté. Tiens, prends ça. Ok. Nice. Ok, on a fait le taf. C'est bon. On est free. Ah, mais non, je ne peux plus mettre deux balises, du coup. Oh, non, quel con. Oh, je n'ai pas mis la balise. Je ne vais jamais... Ah, mais ça, on l'a pris, c'est bon. On l'a pris, pas besoin de balises. C'est bon. Pendant un instant, j'ai cru que j'avais fait le boulet, mais ça va. Alors. Parce que là, il y a beaucoup d'eau par là. 500 mètres. Bon. Eh bien, écoutez. Vous savez ce qu'il nous reste à faire ? C'est cool de faire juste un petit chemin bien à ras de l'eau, ce serait parfait. Ce serait pas mal avec un petit chemin comme ça au bord de l'eau, c'est pas mal. Il y aurait une petite piscine... Une petite piscine toute propre. Allez, go, c'est parti. Non, c'est pas parti. En plus, j'ai mis des gros, je ne voulais pas mettre des gros, forcément. C'est pas grave, c'est le même nombre. 6 et 6, c'est les mêmes. Ne me faites pas tomber. Viens là, viens là, toi. On ne te laisse pas dans le coin. Celui-là, il s'en va. Bon, tant pis, on le laisse alors. C'est joli là, en plus, à côté de la chute d'eau. Ce serait bien de faire une usine sur l'eau, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu te noies ou quoi ? Viens, viens, viens. Ok, je ne les aurais pas comme ça. Attends, hier, j'ai fait des jolis shots. Hier, j'ai fait le sniper, quoi. Pendant le live. C'était bien marrant, d'ailleurs. Ils sont chiants. C'est marrant, quand ils vous tapent, après. Viens là. Quand ils vous tapent, ils sont mal en point. Nice. Allez, on continue. Là, j'arrive dans un coin que je reconnais. Il m'a jeune, très bien. Je sais que j'en ai une deuxième sur le chemin du retour, mais où exactement ? Je ne sais plus. Ah. Ah ah. Bon. Eh bien, il faudra revenir à la nage. Je pourrais peut-être mettre des tapis roulants. Il faudra... Oh là là, comment je vais faire ? Bon. Déjà, on va aller jusque là. Et là, on risque encore d'avoir du monde à fighter. Je risque de ne pas être seul, les gars. Parce que là, on n'arrive pas loin du pétrole, il me semble. Voilà. On n'est plus qu'à 100 mètres. Voilà. Et c'est là où je suis mort hier pendant le live. Et que je suis resté là une heure à chercher mes coffres. Et là, voilà. Là, on a un boss, déjà. Parce que ça, c'est un boss qui envoie ça. Donc, c'est parti pour la fight. Il est là. Je me casse. Vous l'avez vu ? Allez, viens là. Je t'attends. Alors, on va faire ce boss et après, je vais continuer de dégager hors caméra le passage. Je suis mal en point. Il ne faudrait pas que je meure. Ok. Je vais la jouer fine. Je ne vais pas réveiller les mouches, là. Il est gros, celui-là. Il est gros, 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 gros. Ah ! Après, il faut que je sprint avant de sauter. Parce que sinon, il fait des sous tout lents, là. Il est chiant. Voilà, là, il est traîné qu'il laisse. Oh, je l'ai loupé. Allez, il est bloqué, là, pour que j'en profite. Prends ça. Je ne sais pas pourquoi il va dans l'eau, mais il ne peut pas y aller. Allez, ils sont intelligents. Bats-toi. Sinon, tu vas ramasser. Sale bête. On dirait un espèce de prédator, là. Dégueulasse. Allez, tiens, prends ça. Ouf, sauvé. Alors, qu'est-ce qu'il a tué, encore ? Ah ! Ok, c'est encore un gros. Bon, les amis. Je nettoie tout ça. Et on se retrouve dans quelques instants. C'est chaud. C'est chaud. Et deux, deux. Yes. Pouf, ok. Bon, c'est sûr que toute la zone est nettoyée, ça y est. Par contre, le seul problème, c'est que je n'ai plus de béton. Donc, il faut que je me tape un aller-retour pour construire les plateformes pour commencer à traiter ça proprement. Puisqu'il va falloir que je fasse quand même quelque chose de propre dans le coin. Et on peut déjà essayer de mettre la production. Parce qu'il va falloir que je remmène une usine à biofuel, obligatoirement. Donc, nous, on va mettre ça. Et le deuxième, il est où ? On va mettre ça, comme ça. Une et deux. Parfait. Du coup, ça, ça va aller là. Alors, hop. De là, ça va aller par là. Et ensuite, ça va aller jusqu'au pont qui est juste là. Donc, je vais faire une ellipse. Je vais repartir à la base. Là, normalement, si je saute tout droit, on a le pont qui est là, voilà. Je vais repartir à la base, ramener du béton pour finir ce pont. Et on va commencer des structures pour stocker le pétrole ici. Et ensuite, on pourra le ramener certainement au camion en passant par le pont. Je pense que ça va être le plus simple, les amis. Je vous dis à tout de suite. Allez, me revoici. Je suis revenu sur mon spot. Les machines sont juste là. Et j'ai trouvé comment ramasser du mycélium un peu plus vite qu'à la main. Allez. C'est un peu plus sympa comme ça. Alors, je me suis fait un petit pied à terre. Je vais vous montrer ça. Et on va aller de suite commencer notre exploitation. Et ce mycélium va bien m'être pratique pour faire du tissu. C'était long à ramasser. Et en fait, avec la tronçonneuse, c'est nickel. Voyons ce qu'on a. Alors, ici, j'ai mis de l'essence. On a fait un petit peu d'essence sur la route en arrivant. Et là, on a du mycélium. Et ça, c'est parfait. Alors, regardez ce que je trouve aussi. Silice utilisé dans l'aluminium. Et j'ai trouvé un autre truc qui n'avait pas d'item encore, qui n'avait pas d'icône. Alors, ça, on va le jeter. Quoique, je vais pouvoir fabriquer des... On va le garder. Parce que je vais pouvoir fabriquer un petit peu plus de béton. On ne sait jamais. Le pétrole. Je ne sais pas d'où je le prends. Avec la tronçonneuse. Mais le mycélium est là. Nice. Alors, ici, on met ça. Ok, les amis. C'est parti. On a nos exploitations qui sont là. On a notre plateforme qui est ici. On a notre départ du pont qui est juste là. Donc là, il y a... Le pont va faire deux de large. Ici, on a rajouté un. Donc là, je vais pouvoir me faire un petit espace qu'on va mettre un peu plus bas. En voyant ça. Voilà. On va mettre, hop, nos centrales ici. Et puis aux masses. Une comme ça. Et est-ce qu'on peut en faire une deuxième ? Et une comme ça. Parfait. Maintenant, de l'électricité. Le coffre à carburant, il est là. Les stations, elles sont là. J'espère que ça va suffire. Ouh, ça suffit pas du tout, dites-moi. Regardez la puissance qu'il faut et regardez ce qu'on fait avec deux. Ah ouais, d'accord. Il en faut quatre. Quatre biofuels pour une pompe, je crois qu'on m'a dit en live hier. Alors, voyons, on va arranger tous les deux. Et là, on va devoir débrancher une machine, tout simplement. Donc, on va débrancher celle qui est le plus loin. Et là, je pense qu'on va pouvoir relancer. Et que ça devrait marcher, j'espère. On a été un peu gourmands. Et voilà. Regardez ça. On est en maximum d'efficacité pour quatre... C'est bien ça. C'est pile poil quatre biofuels pour une extraction. Et là, il en sort 120 par minute. Ok. Ça, c'est fait. Yes. Vous le voyez, il est là. Il est à nous. Cool. Alors, déjà, on va faire un petit buffer ici. Même un gros buffer. Voix. C'est le temps de stocker un peu de ressources. Maintenant qu'on peut le faire, on va se permettre. Voilà. Rame de pétrole. Et ensuite, est-ce qu'on fait ça ici ? Est-ce qu'on transforme ça ici ? Voyons. Alimentation, production, raffinerie de pétrole. C'est combien ça prend, ça ? Et donc là, on peut fabriquer déjà... Donc, je ne sais pas si on va faire l'usine ici. Là, on va juste prendre du pétrole et l'emmener, en fait... Le remmener chez nous. Déjà, on va faire ça. Bon. Donc, je vais enlever ça. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais setup un camion qui va pouvoir faire tout le chemin. Donc, on va s'occuper de débloquer la recherche des camions. Bon, ben, écoutez, on va se retrouver à la base. Je vais agrandir le chemin du retour. Je vais bien baliser le chemin pour être sûr de ne pas me tromper. Et puis, on se retrouve à la base pour faire l'upgrade. Allez, c'est parti. Bon, maintenant qu'on a fait du pétrole, on devrait pouvoir faire un camion. Ce serait pas mal de faire ça. Comme ça, on va pouvoir faire la gare de départ ici et partir directement, faire le bon chemin. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un camion ? Camion. Wow. Regardez ça, les gars. On va faire ça. Alors, des moteurs, on en a. Des cadres, on en a. Il nous faut du plastique. Enfin, ordinateur, caoutchouc et 10 balises. Alors, 50 caoutchoucs, 5 ordinateurs. Alors, voyons. Du caoutchouc. C'est parti. Caoutchouc. Caoutchouc. Il nous en faut 50. Donc, c'est direct avec du pétrole. C'est bon, 52. Ensuite, il nous faut des ordinateurs. Combien d'ordinateurs, déjà ? Il nous faut 10 balises et 5 ordinateurs. Alors, 5 ordinateurs. C'est parti. Et on ne va malheureusement pas avoir assez de pétrole. On ne va pas pouvoir faire le camion. Oh là là, j'aurais dû en prendre plus. Ah, j'ai pas été assez gourmand. Bon, eh bien, je n'ai plus qu'à me retaper un voyage. Et c'est le grand moment. J'ai fait mon aller-retour. J'ai fermé pas mal de ressources. Donc là, on a tout ce qu'il faut. On a du plastique. On a des circuits imprimés. Et on a des ordinateurs. On a même fait de l'essence. Hop. On va aller par ici. J'ai mis ma petite gare. Alors, je vais me faire des sauts. Parce que définitivement, là-bas, ça grandit énormément. Les camions, eux, passent par ici. Les tracteurs, je veux dire, ils passent juste là. Moi, ça veut dire que je peux monter par ici. Même pas. Je vais monter par ici. On a la gare qui est là. Et ils vont redescendre par là. Alors, on va mettre deux, trois fondations. Hop. Comme ça. Et là, on va monter ici. Comme ça. Ici, on a la gare. Donc là, on va mettre de l'électricité. On va se mettre un petit poteau ici. Donc voilà. Ça nous laisse bien de la place pour notre camion. C'est bon. Les amis, c'est parti. Voyons à quoi ça ressemble, cette grosse bête. Voyons ça. Ouh là là, le gros camion. Oh non, il manque des trucs. Merde. Alors, attendez. Est-ce que je peux tricher et me les faire maintenant ? Hop, hop. Balise 3. Qu'est-ce qu'il me manque ? Il me manque du câble. Mince. Bon, mais... Ah, je peux peut-être en faire. Je peux peut-être faire du câble avec mes coppers. Pour que je pose mon établi. Pas besoin de voyager, normalement. J'espère. Yes. Alors du coup, je n'ai pas vu combien il en fallait. On va s'en faire une petite cinquantaine. Hop. Combien il en faut ? Balise, c'est bon. On peut en faire. Alors, à 109. Et 10. Ok, on remballe ça. Et donc, nous disions, les amis, c'est l'heure de poser un gros camion sur le sol. Yes. Ça y est, ça marche. Alors, est-ce qu'il passe là-dedans ? Il passe parfaitement. C'est génial. Ok, on va le mettre là. Oh là là, là, c'est le gros camion. Ah, là, il y a la caisse. Parfait. Alors, ah, l'essence s'est chargée automatiquement. J'en perds mon latin. Donc, je vais remettre de l'essence ici. Parfait. Donc, c'était bien de l'essence qu'il lui fallait. Bon. Eh bien, on va sauvegarder. Et on va essayer de trouver notre chemin jusqu'au pétrole. Paf. Paf. Les amis. C'est parti. On lance l'enregistrement. Et on va découvrir notre magnifique chemin ensemble. On va y aller gentiment. Parce qu'il ne faut pas qu'on se prenne de murs. Alors, déjà, on va passer par là. Alors, je vais rester bien à droite aussi. On va coller à droite, là où il y a plusieurs camions. Et voilà. Déjà, le choix s'offre à nous. Eh bien, on va aller un peu dans la forêt. Est-ce qu'il y a mes flèches qui apparaissent ? Oui, c'est bon. Ok. Pas de soucis. On va par là. Oh là 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 là. Et là, il faut vraiment que je longe le bord de l'eau. Ouais, je ne pense pas qu'il faut que j'aille par là. Voilà. Déjà, là, c'est une erreur. Bon. Ça va être compliqué, mais... Je pense que je vais faire ça tout seul. Parce que si je me trompe de chemin, j'atterris en bas des falaises et c'est complètement fermé. Et ce n'est pas du tout le chemin qu'il faut prendre. Donc, par exemple, là, on va aller par là. Bon, je vais effacer des flèches, en fait. Donc, là, je suis passé au-dessus de... Voilà. Je suis passé au-dessus de ça. Je passe ici. Et voilà. C'est ce chemin-là qu'il faut qu'on prenne. Yes. Là, on va être au bord de l'eau. Voilà. C'est au bord de cette flotte qu'il faut qu'on continue. Ok. Très bien. Là, il y a le... Le truc qu'on a trouvé. Alors là, par où on passe ? Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Alors, attendez. On va faire ça. On va mettre en pause. On va casser tout ça. Ok. Donc, ici. On est arrivé de là. Et voilà. Ça, vous voyez ? Ça, boum. Supprimer. Ça, pareil. C'est un peu fastidieux. Je vous l'accorde. Ça va être un peu long de les enlever. Alors, elle est où la dernière ? Ça va être un peu long de les enlever sur toute la boucle. Voilà. Donc, du coup, ça ici. Et là, sur... Ah, ben là, ça... Elle est comme ça. J'espère qu'il va prendre le virage qui ne va pas se retourner. On verra bien. Oh non, c'est une blague. Oh, la blague. J'espère que j'ai de... Oh non, j'ai pas d'essence. Oh, je suis deg. Yes ! Sauvé ! Oh là 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 là. Aïe, 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 mon dieu. Ça va pas être simple, là, comme je vous dis. Mais bon, on peut le faire. Écoutez, on va faire ça ensemble très rapidement. C'est bon ? Parfait. Tout va bien, tout va bien. T'inquiète pas. C'est bon. On n'a rien vu. C'est bien passé. Je crois que c'est par là. Non, c'est pas encore là. Oh non ! C'est pas là. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on va y arriver ? Je ne sais pas. Il y a encore une plante ici. Est-ce que je suis allé trop loin, peut-être ? Ça m'a l'air d'être pas mal. Yes, c'est là. Oh là là, ce chemin. Oh mon dieu. Je n'ai pas fini de mettre les trucs ici. Oh, ça passe ? Oh là là, ça passe juste. Oh non, mais comment on va passer là ? Mais jamais il va faire ça le camion, ce n'est pas possible. On va en mettre qu'un, c'est sûr. Il ne pourra pas y en avoir deux là. Oh là là, ça va être compliqué. Ça ne va jamais marcher. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire ? Par contre, il faut de quoi fabriquer de l'essence ici. Bon, mais les amis, on a fait ce qu'il fallait qu'on fasse aujourd'hui. On a réussi à emmener le camion, on a setup notre pétrole. On va vraiment s'arrêter là parce que là, ça fait un petit moment que j'y suis. On a rempli notre mission. Là, je n'ai plus qu'à connecter une station de chargement. Et cette station de chargement, il faut créer de l'essence. Donc, il faut faire une petite usine ici quand même. Là, on va prendre un petit peu plus de place et tout ça. On va le faire très prochainement ou soit en live, soit très prochainement. Mais là, on va s'arrêter pour aujourd'hui parce qu'on aura quand même bien bossé. On a réussi à faire tout ça. Bon, c'est pas mal et c'est quand même plutôt long. Mais on a découvert le camion, on a découvert le pétrole. Et ça, c'est cool qu'on ait fait ça ensemble. Et on va se retrouver pour la suite très prochainement. N'hésitez pas à suivre les lives et on a activé la petite cloche. Sur la chaîne secondaire, les lives vont se passer. J'en fais encore quelques-uns sur ma chaîne principale, mais ça va être sur la chaîne secondaire. Et on va continuer ça ensemble. De toute façon, à chaque fois, les lives sont disponibles. Tout ce qui s'est passé avant l'épisode est disponible à chaque fois avec l'épisode. Donc, vous ne louperez rien. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est déjà un début d'objectif rempli. On se retrouve pour la suite très prochainement. Vous êtes dans le jeu et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501